Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Ce sera qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche. En ce moment, je suis le prophète Joël Krasso, le barécha de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date aujourd'hui, du samedi 24 septembre 2016. Voilà, à Diveau. Voilà. Franchement, près du bâtiment, qui va, n'est-ce pas, abriter la fondation. La fondation Prophète Joël Krasso, espoir de vie. La fondation Prophète Joël Krasso, espoir de vie. Voilà la fondation qui va, n'est-ce pas, abriter les orphelins. Les orphelins. Et en même temps, les enfants diminués. Nous avons travaillé dans ce milieu-là, les enfants diminués, pour les amener à l'école et tout ça. Donc, c'est cette fondation, cette bâtiment-là, n'est-ce pas, qui va abriter tout. Et en même temps, les bureaux, n'est-ce pas, le logement des orphelins, les salles de jeu, tout ça. Donc, ben voilà, donc, occasion de vous montrer. Voilà, ça, sur le garage, c'est un chantier, en fait, ça, sur le garage. Là, sur le garage, nous avons ici nos cars. Les cars qui vont venir s'arrêter, tu vois, parce que là, nous avons les cars. Les cars. Et ça, c'est la poule. Ça, c'est la poule. Voilà, nous sommes en train de la salle de salon. Nous sommes en train de venir ici. Là, c'est le salon. Donc, ici, c'est la salle à manger. C'est la salle à manger. Et là, ici, c'est une salle d'outils. Parce qu'il faut préparer, il faut indiquer les enfants, donner une information adéquate. Donc, ça, c'est la salle à manger. Et en même temps, nous allons donner, c'est pour ça, la salle d'études. Voilà, donc, ici, ce qui sont les chambres. Les chambres. Ce sont les chambres, les niches, les niches proposées. On ne mettra pas comme ça, les niches proposées. Les niches proposées. Un niveau, même pas séparé, les niches proposées. Voilà, donc, ici, il n'y a pas de bain. Voilà, c'est la salle de bain ici. Ici, c'est la salle de bain. Voilà, donc, les enfants vont manger là. D'un autre côté, je reviens, les enfants. Et ça, ça sera, n'est-ce pas, le placard. Le placard, les amis, les enfants, c'est le placard. Voilà, donc, ça, c'est la chambre, la chambre, c'est le placard. Encore une, encore une chambre. Voilà, ça, c'est une autre chambre. Voilà, c'est une couchette, là. La chambre, ici. Voilà. La plus grande chambre va abuser les plus petits. Et les deux chambres, je mixe les autres, les jeunes filles et les jeunes garçons. Le côté on mettra tous les jeunes enfants, les plus ou moins, ensemble, avec les niches proposées. De l'autre côté, c'est les filles. De l'autre côté, les plus plus grandes. Parce que nous allons aller de deux ans jusqu'à dix ans. Nous partons de deux ans jusqu'à dix ans. Voilà, jusqu'à dix ans. Et à partir de dix ans, nous allons essayer de voir les insérer dans certaines familles. Et en même temps, s'occuper de leur éducation. Et en voir qu'autres enfants les allurent jusqu'à cet âge. Voilà, parce que nous allons travailler avec les enfants jusqu'à l'âge de dix ans. Pendant dix années ou un, huit ans, huit années plutôt. Le temps de les sponsoriser et de les mettre au sein de certaines familles. Donc voici un peu. Voilà, voici un peu. Voilà, ça c'est le toilette. C'est le bain. Voilà, c'est le bain. C'est le bain. Le toilette, tout ça. Voilà. On peut vraiment m'éditer ici. Je suis ici, servi d'une salle informatique. Et le mur. Ce sont les vêtements en cours. Et ça, ça va, c'est la cuisine. On va laisser la vie. C'est ce qu'il y a. Là, on va laisser la voiture. Vous avez déjà vendu. Déjà la salle. Il va s'avérer aussi de la salle de la structure. C'est la chambre du personnel. Donc, on va suivre la cuisine, la cuisine, la science, la studio. Ça, c'est la chambre. Là, c'est la chambre du personnel. Voilà, la chambre du personnel. Vous verrez, c'est le bain ici. Donc, là, jusqu'à de l'autre côté, nous allons transformer tout ça à salle, au fait, de jeux. Il y aura aussi des toboggans et tout ça. Tout ça. Les jeux. Tout ici, jusqu'au bout, là-bas. Voilà. Là, on peut le jouer. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, tout ça. Il y aura des espaces pour permettre aux enfants de jouer tout ça. On va faire les salles de jeu. On va faire maintenant là-haut. Nous allons la bise de cette action. La salle d'entente. Nous allons la salle d'entente. Ici. La salle d'entente ici. Les secrétariats, c'est le bureau principal. La salle d'entente, les secrétariats, c'est le bureau principal. Nous allons la bise sur tout. Nous allons travailler. N'est-ce pas, des éducateurs. N'est-ce pas, apporter de la fondation. Donc, voici un peu la fondation. C'est ici que va abriter. On avait promis de vous montrer la léco. Voilà. Nous sommes en quête de soupe de moine. Voilà. Il y a un problème de moine qui s'impose. Pour finir le bâtiment, il nous faut 5 millions. Il faut 5 millions pour finir. Et l'équiper, tout ça, ça va dans l'ordre de 15 millions de francs CFA. Voilà. Pour l'équiper. Ça veut dire qu'il faut 10 millions pour équiper. Les lits, les ordinateurs, ça va prendre 10 millions comme ça. Voilà. Donc, moins 15 millions. Voilà. Donc, nous appelons tous nos bien-aimés, vous qui aimez les enfants, vous qui aimez les orphelins, vraiment que le Seigneur vous touche et que vous nous soutenez pour pouvoir mettre cette fondation en jour. C'est d'ici bientôt que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501